Le prochain défi va vous demander d'aller voir une statue de pierre en forme de tête de lama. Alors il faut savoir que cette tête de lama, normalement, elle se trouve uniquement dans les forêts. Donc là, vous voyez des arbres plus ou moins plats en face de moi. Et logiquement, elle se trouve sur une montagne. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de fouiller toutes les forêts et vérifier les montagnes si elles ne se trouvent pas en haut d'une montagne. Si une tête de lama en pierre, normalement, elle est quand même grande et vous ne devriez pas la louper. Alors cependant, moi, dans ma partie, je n'ai pas de banane, de camp de village banane. Je n'ai pas le personnage natif et encore une fois, je n'ai pas la tête de lama. Donc j'ai fouillé partout, même les endroits où je n'avais pas été, j'ai été fouillé. Je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé toutes les îles volantes. Voilà. Et quand j'ai tout fouillé, j'en ai eu marre. Je me suis dit que je vais refaire un tour de map. Mais cette fois-ci, je vais faire un tour de map en volant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans mes paramètres. J'étais tout en bas. Et là, j'ai mis mode vol, oui. Alors il faut savoir que si vous mettez ce paramètre, votre mode normal passera en mode personnalisé. Après, je ne sais pas si vous pouvez repasser en mode normal, mais voilà. C'est par précision que je voulais vous préciser. Si vous mettez le mode vol, ça risque de mettre votre monde en mode personnalisé. Mais ça ne le mettra pas en mode bac à sable. Et après, vous allez pouvoir voler comme ça. Et vous allez pouvoir visiter un peu toute la map et chercher après la tête de lama. Après, quand vous avez terminé, vous avez juste à retourner dans vos paramètres et d'enlever le mode vol et remettre sur oui. Ensuite, d'appliquer et hop. Voilà, normalement, c'est bon. Alors par contre, même en faisant cette technique et en revisitant toute la map, en voyageant dans toute la map, je n'ai toujours pas trouvé la tête de lama. Donc pour réaliser le défi, j'ai une solution que j'ai vue sur Internet, que je vais vous proposer, qui va vous permettre de réaliser le défi plus facilement que de chercher dans votre propre île la tête de lama. Après, si vous voulez la chercher, je tiens qu'à vous de le faire. Moi, je l'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Donc là, j'en ai marre. Et je vais vous présenter l'astuce. Donc l'astuce, c'est tout simplement de quitter la partie. Ensuite, de recréer une partie. Donc vous créez une nouvelle partie. Bon, là, il va falloir que j'en supprime une. Je vais supprimer celle-là. OK. Ensuite, quand vous recréez une partie, vous mettez bien en mode survie. Là, ici, dans le code de génération, vous allez mettre le code que je vais vous citer. Donc le code, c'est 1, 9, 6, 5, 8, 2, 7, 5, 5, 5. 3 x 5. Donc voilà. Vous mettez ce code-là. Ensuite, tout en bas, vous mettez vol mode survie. Comme ça, vous pourrez voler. Si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est que je mets la fin, j'en ai pas besoin. La température, j'en ai pas besoin. L'endurance, j'en ai pas besoin. Comme ça, voilà. J'ai pas faim, j'ai pas d'autres températures et j'ai de l'endurance en illimité. Ensuite, vous faites commencer, vous faites d'accord. Vous allez créer un monde personnalisé. Et dans ce monde-là, je vais vous montrer l'emplacement exact de la tête de l'ama. Il faut savoir que quand vous générez un monde avec le code d'une autre map, d'une autre personne, comme je viens de vous le présenter, donc le code que je viens de vous présenter, il faut savoir que tous les objets, normalement, sont au même emplacement. Donc la tête de l'ama se trouvera au même emplacement que je vais vous montrer dans le gameplay. Ok, donc quand le monde se lance, ce que vous allez faire, c'est d'appuyer sur votre bouton tactile pour afficher la carte. Et normalement, le lama devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc je vais mettre un ping ici, en plein milieu. Je vais voler et c'est parti. On va aller voir si la tête s'y trouve réellement. Alors on peut voir que c'est à plus ou moins 1000 mètres et on peut voir qu'on se dirige vers une très grosse forêt. Normalement, la tête de l'ama se trouvera plus ou moins en plein milieu sur une petite montagne. Ok, donc là, je suis en plein milieu, mais la tête de l'ama n'y est pas. Et quand je regarde sur la droite, regardez, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux petites oreilles là-bas. Donc à mon avis, la tête de l'ama, elle est plus ou moins ici. Donc voilà, plus ou moins comme ça. Vous voyez à peu près... Ah non, il y a plus en haut. Donc peut-être ici. Non, entre les deux alors. Voilà, genre ici. Voilà, exactement ici. Donc si vous mettez votre carte et que vous mettez un ping là, normalement, vous allez la trouver directement. Donc franchement, la tête de l'ama, en fouillant toute l'île que j'avais, logiquement, j'aurais dû déjà la trouver depuis longtemps. Mais bon, je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, enfin bref. Donc là, vous pouvez voir que le défi s'est validé. Donc allez voir une tête de pierre en forme de l'ama, ça s'est bien validé. Donc ça a bien fonctionné. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête, voilà la solution pour réaliser le défi et débloquer les récompenses. Code Creator SCL C'est bon, c'est bon.